On vient de participer à la 33ème édition des Jeux Olympiques d'été à Paris. Malheureusement pour nous, nous avons enregistré trois défaites en autant de matchs en phase de groupe. Il me semble que cette élimination quelque peu humiliante a mis un coup d'arrêt au contrat de Kabad-Gawara. Avec l'équipe A, en qualité d'entraîneur de l'équipe A, entre-temps, Morlai Sissé qui a entraîné et qualifié l'équipe Espoir à la Cannes, au moment où celui-ci a préparé le match de barrage contre l'Indonésie, Morlai Sissé a été démis de ses fonctions et remplacé par Kabad-Gawara. Malheureusement pour Kabad-Gawara, je pense que cette élimination a été la goutte qui a débordé le vase. Il fallait pour le bureau exécutif de rapidement réagir parce que nous sommes à quelques semaines des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 qui est programmée pour le Maroc. En septembre déjà, on se déplace à Lumbashi contre la RDC et 10 jours après, on reçoit la Tanzanie à Yamskoro. Donc pour ne pas créer le vide et pour parer au plus blessé, il a été mis en place d'une direction transitoire. Moi je pense qu'après la Cannes, disputée en Côte d'Ivoire, on aurait dû prendre la décision de mettre fin au contrat de Kabad-Gawara. Parce que dans le communiqué qui a été publié hier, il est reproché à Kabad-Gawara d'avoir pas hissé notre équipe dans les 10 meurs équipes du classement CAF et FIFA depuis deux ans. Je pense que cet objectif, sauf erreur de ma part, n'était pas stipulé dans le contrat initial qu'il a signé après qu'il ait eu l'intérim de DJ Six. Lorsqu'il a conduit en tant qu'intérimaire notre équipe à la Cannes du Cameroun. Je pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Moi je souhaitais qu'on attende la fin des éliminatoires de la Cannes 2025 pour voir s'il fallait continuer l'aventure avec Kabad-Gawara ou pas. Mais avec la déconvenue qu'on a registrée à Paris, la fédération a jugé utile de mettre fin à cette collaboration qui, à mon avis, aurait pu se faire bien avant. Il y a un risque. On a mis un directoire transitoire. Il y a plusieurs sélectionneurs. Il y a l'AP Bangoura, le directeur technique, qui va être superviseur. Il y a Charles Pacquelet, qui est sélectionneur. Il y a Michel Dussier, qui a été appelé. Il y a Sulemane Abedi, qui a été appelé. Alors il y a un risque à courir. Je souhaite simplement que le bureau exécutif de la fédération précise les attributions de chacun de ses techniciens pour éviter un conflit de compétences et un certain désaccord à un certain moment des préparatifs. Il faut que ces entraîneurs travaillent en symbiose, en parfait accord, mais il revient à la fédération de préciser les attributions de chacun de ses techniciens. Qui va procéder à la sélection des joueurs ? Qui va proposer le schéma tactique, le plan de jeu ? Qui va programmer les entraînements ? Alors vous voyez, sous la supervision du directeur technique, l'AP, il faut que chacun des techniciens, Charles Pacquelet, Michel Dussier et Sulemane Abedi, aient des attributions bien précises pour, je le dis, éviter des conflits de compétences et éviter certains dysfonctionnements dans la mise en œuvre du programme de préparation. Parce que chacun a une partition à jouer. Mais de quelle façon cela doit se faire ? Il revient à la fédération encore une fois de préciser le rôle de chacun de ses techniciens. L'objectif qui est assigné à ce directoire, c'est la qualification à la CAN. Pour atteindre cet objectif, il y a évidemment les moyens financiers à dégager pour les préparatifs de l'équipe. Il y a des matchs amicaux à négocier avant le 2 septembre. Et il y a toute une tendance à menager. Et donc je reviens encore sur mes mots. Il revient à la fédération de préciser le rôle de chacun de ses entraîneurs pour, comme vous le dites, qu'on puisse atteindre l'objectif. L'objectif principal, c'est la qualification à la CAN au Maroc l'année prochaine. Toute prétention fondue. Je souhaite vivement que la fédération mette dans les meilleures conditions de travail ce directoire qu'elle a choisi de mettre en place, qui va couvrir la période de qualification, c'est-à-dire de septembre à novembre.